Alors, vous êtes maintenant prêts pour, disons, insérer une colonne et vous aimeriez une colonne carré. Donc, dans l'onglet structure, dans le composant poteau, ce que vous aviez par défaut dans le gabarit que vous avez sélectionné, c'était des colonnes rectangulaires et des colonnes d'acier en H. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va charger un composant. Donc, on va aller en haut, dans Modifier, Placer les poteaux porteurs et on va cliquer sur Charger la famille. En faisant ça, on nous amène dans un menu par défaut et nous, on sait qu'on doit retourner dans le C, Program Data, Autodesk. Ensuite, votre RVT 2020 et là, vous avez maintenant Libraries qui est disponible. Et quand vous avez sélectionné le contenu à charger dans votre gabarit ou dans le fond, quand vous avez installé Revit, vous avez pu sélectionner du contenu. Vous pourrez en ce moment aller dans US Metric ou peu importe et vous aurez Columns ici. Et là, vous avez Round Wood Timber Rectangular Metal Chamferred. Maintenant, si vous vous promenez dans le Canada, vous aurez des Structural Columns ici. Vous avez Square, Bars, Columns. Ça, c'est vraiment l'armature, l'acier encore une fois. Et là, je peux vous amener dans le générique, disons. Oh, générique a rien. Alors, vous n'avez qu'à sélectionner à ce moment-là le type Structural Framing, Steel, Square Bars. Ici, on a vraiment du structurel, des profils, des profilés d'acier. Vous en avez plein de profilés d'acier ici de toutes les sortes. Alors, je reviens là dans US Metric où je retrouve vraiment plusieurs items dont les Columns, Metal Chamferred Rectangular Round Wood. On a aussi Structural Columns, Désolée pour le délai, Structural Columns, Concrete. Et là, vous avez Precast. Precast, comme on disait tantôt, c'est votre préfab. Donc, Concrete. Et on a, bien sûr, une colonne carrée de béton qui peut être sélectionnée dans la liste de famille. Je vais ouvrir ma colonne carrée parce que c'est vraiment celle-là que j'aimerais inclure dans mon modèle. Et vous avez, bien sûr, la possibilité ensuite de sélectionner la largeur de votre colonne carrée ou de modifier cette largeur-là en modifiant le type. Donc, pour modifier la largeur de votre colonne, vous pouvez dupliquer la colonne de 300 par 300 et la nommer, la renommer, disons 350 par 350 et faire OK. Et ensuite, bien sûr, vous allez simplement changer la cote du type et faire OK. Puis, vous aurez une colonne de 350 par 350 à utiliser dans votre projet. Donc, voilà, je vais insérer ma colonne ici. Oh non, je voulais la mettre à l'intersection, c'est l'intersection de mes axes. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de la rotationner, d'indiquer des contraintes et tout ça. Donc, je fais Escape pour sortir de mon ajout de colonne. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.